Chloé, la dragote de la nuit, ne supporte plus la maîtresse. Elle décide de faire son sac et de partir en vacances. Elle prend une tente, un appareil photo et des humains pour manger sur la route. Kylian, le dragon du jour, n'est pas du tout content. Comme il n'y a plus de nuit, il doit travailler 24h sur 24. Alors, il part à la recherche de la dragote de la nuit. Avant de partir, dans mon sac, j'ai mis... Moi, j'emporte ma switch. La nourriture. Mon frère. C'est des jumelles. Il retrouve sa trace en Trasylvanie. Mais il a beau chercher, il ne la retrouve pas. La dragote de la nuit était cachée dans un cercueil sous terre. Ensuite, la dragote de la nuit continue ses vacances en Chine. Le dragon du jour est toujours à sa recherche. Les gardes qui sont sur la grande muraille lui tirent dessus et le dragon se crache. Finalement, il sympathise avec les gardes et les aide à réparer la muraille. Comme il n'a plus rien à manger, les gardes lui donnent des cadavres. Il décide de se reposer dans un magasin Louis Vuitton. Le lendemain, la dragote de la nuit décide d'aller visiter les Émirats Arabes Unis. Mais cette fois-ci, le dragon du jour la retrouve très vite. Elle était cachée derrière un tout petit cactus. Finalement, ils arrivent à un accord. Ils vont déménager au pôle sud et ils auront chacun six mois de vacances. C'est pour ça qu'au pôle sud, il y a six mois de nuit et six mois de jour. Sous-titrage Société Radio-Canada